La société Emtronics, leader des systèmes synchrones et multivois, s'est associée à Omicron pour produire le MPD600, nouveau système d'acquisition de DP. Ces nombreux avantages peuvent être bénéfiques pour les fabricants d'équipements aux tensions, les prestataires de services, les compagnies d'électricité, tout comme les organismes de recherche. Les prestataires de services peuvent utiliser de façon totalement synchrone plusieurs voies de mesure des DP. Cela leur permet d'analyser rapidement et précisément des longueurs de câbles de plusieurs kilomètres en mettant des unités d'acquisition MPD à chaque jonction. Par rapport à l'analyse consécutive de chaque jonction, la mesure synchrone est avantageuse de plusieurs façons. Tout d'abord, l'analyse simultanée de tous les éléments critiques accroît la sécurité de la mesure elle-même. Il n'y a pas de zone morte durant la mesure. Alors que tous les composants sont soumis à la haute tension, la mesure mono-voie ne permet d'observer qu'un seul composant critique à la fois. De plus, l'utilisation de plusieurs voies raccourcit la durée de la mesure. Outre les économies d'argent, cela peut s'avérer essentiel lorsque le temps disponible pour le test est limité. La durée du test haute tension et de la mesure de DP est en général limitée à un maximum de 60 minutes d'application de la haute tension. Pour les grandes longueurs de câbles hautes tensions ou très hautes tensions comportant de nombreuses jonctions éloignées les unes des autres, cette durée peut être insuffisante avec un système d'analyse de DP mono-voie. Sur des installations où l'alimentation par le réseau n'est pas possible, la longévité de la batterie d'alimentation donne la garantie de réaliser la mesure complète. La synchronisation des unités d'acquisition est également très importante pour les fabricants de câbles, qui peuvent analyser les tourées en plaçant une unité à chaque extrémité du câble. En cas de détection de DP, deux voies permettent une meilleure précision de la localisation du défaut, même sur les longs câbles. Ceci est particulièrement intéressant dans le cas d'un défaut à proximité d'une extrémité du câble. Car une mesure classique par réflexion avec une seule voie atteint alors ses limites. Les compagnies d'électricité ainsi que les fabricants utilisent 3, 9 ou davantage de voies pour analyser simultanément toutes les phases d'un transformateur ou d'une machine tournante. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501